shalom shalom nous sommes de retour pour achever notre enseignement sur l'origine de la sorcellerie et il est vrai que nous allons surfer un peu pour ne pas entrer trop dans les détails parce que là on est sur un plateau télé et on est on doit un peu le chronomètre ce qui est essentiel a dit nous avons c'est celui qui fait l'oeuvre du satan parce que la sorcellerie comme objectif détruire la vie des autres la sorcellerie a comme objectif détruire l'avenir des autres détruire le foyer détruire les églises des autres détruire les enfants des autres la sorcellerie a comme source satan lui-même satan il a commencé par d'abord par un élément que nous appelons les mensonges qui est un sorcier et un ce n'est pas celui qui vous avez vu dans un rêve non seulement je me pose la question si jésus a été trahi par judas jusqu'à au point de de prendre de l'argent au détriment de son ami de son maître qu'est ce qui a poussé judas au delà de ce que le diable oui c'est le diable qui entre à judas c'est parce que il y avait aussi une prédisposition parce que judas était déjà un voleur judas a menti sur jésus certainement parce que judas lorsqu'il dit que jésus c'était un gaspillère vous connaissez l'histoire il dit que on devrait donner ce parfum lorsqu'une femme verse du parfum sur le pied de jésus et il va essuyer avec ses chevets c'est judas qui dit on aurait pu vendre ses parfums et donner de l'argent aux pauvres et la bible dit clairement il disait cela non parce que il se mettait en peine des pauvres mais parce qu'il était un voleur et il prenait l'argent dans la bouse pour vous dire tout simplement que le sorcier c'est celui là qui fait du mal et le thermomètre il y a un seul thermomètre vous les connaîtrez par leurs oeuvres celui qui est serviteur qu'il fasse les oeuvres d'un serviteur qu'il prouve cela par sa persévérance par sa détermination qu'il prouve cela par les oeuvres palpables celui qui est un enfant de dieu qu'il pratique les oeuvres de dieu judas a vendu jésus c'est parce que à la base il y avait satan qui est un menteur je vais dire une chose il est facile de comprendre que cette personne est menteur pardon cette personne est sorcier quand une personne est menteur quand une personne pratique des choses qui doivent détruire la vie de quelqu'un c'est un sorcier et à la base de ces gens vous allez comprendre toujours que ce sont des menteurs quand il va coucher avec la femme de l'autre tu sais que la femme est là elle a une valeur tellement parce que la bible dit la femme c'est la gloire de l'homme quand tu vas aller chercher coucher avec la femme de l'autre cela veut dire que tu es plus qu'un sorcier parce que la sorcellerie c'est une petite magie parce que quelqu'un qui va faire une chose pareille il sait bien qu'il va détruire la vie de quelqu'un nous apprenons beaucoup de choses aujourd'hui il ya un ami qui a fait la trombose il a fait la trombose parce que tout simplement son ami a pris sa femme un ami que lui il avait hébergé à la maison combien des hommes de dieu aujourd'hui même des amis qui ont piqué des crises parce que un ami qu'ils ont aidé les a trahi les a détruit l'avenir combien même des hommes de dieu aujourd'hui qu'ils sont morts parce qu'on les a acquises des choses qu'ils n'ont pas fait vous êtes des éléments de satan quand vous pratiquez ces choses dans votre vie quand vous calomniez les autres quand vous portez des faux témoignages la bible dit tu ne porteras pas un faux témoignage contre ton prochain et quand tu oses témoigner le faux déjà quand je dis quelque chose qui est vrai que vous avez fait je commets un péché je suis a commis l'adultère et moi voilà bon je dis à un frère voilà mon frère mon ami a commis l'adultère je commets un péché à combien plus forte raison lorsque vous dites des choses imaginaires et des choses qui n'existent pas et ce sont les choses que nous trouvons dans les églises que nous trouvons dans le peuple de dieu que nous trouvons parmi les enfants de dieu et parmi les serviteurs de dieu et après nous cherchons les sorciers ailleurs les sorciers tuent la nuit mais les menteurs tu assassines le jour quand tu couches avec des jeunes filles dans l'église ces jeunes filles sont arrivés à l'église là où ils devaient se réfugier là ils doivent trouver dieu cela ils trouvent l'impudicité il ya fort longtemps une fille m'a dit qu'elle n'avait jamais connu un homme mais c'est le pasteur qui l'avait déviergé et depuis que le pasteur l'a déviergé sa vie a été bouleversée et il a de quoi elle a des cauchemars ça fait même des années déjà qu'il a quitté cette église mais elle a des cauchemars un pasteur un serviteur de dieu qui couche avec une fille de l'église c'est un sorcier parce qu'il est en train de détruire non seulement la vie de cette fille mais il est en train de détruire l'avenir de cette fille et l'homme que cette fille va épouser demain parce que qu'on le veuille ou pas la bible dit il n'y a rien de caché qui doit être connu ni de secret qui ne doit être découvert cette fille avec qui vous avez fait ces choses demain elle va se marier que tu le veuille ou pas elle va raconter cela à son futur mari et cet homme certainement il sera blessé si les chrétiens il sera blessé si le païen c'est encore pire qu'il fit aujourd'hui mais vous détruisez une autre vue demain c'est quoi ça ce n'est pas de la sorcellerie un sorcier c'est celui là qui va voler les choses de quelqu'un la bible dit tu ne convoitera pas la femme d'autrui ni sa maison ni son église mais combien aujourd'hui qu'on voit les voitures des autres les femmes des autres combien aujourd'hui sont à la base de la destruction écoutez ce que jésus dit dans jean chapitre 8 verset 44 vous avez pour le paix pour payer le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père il est très curieux de voir les serviteurs de dieu le diable les gens qui se croient les garants de la loi qui prêchent la parole mais sans les savoir qui sont les enfants du diable il ya aussi des hommes de dieu comme ça qui prêchent bien sont des pharisiens qui croient qu'ils sont des serviteurs de dieu mais les oeuvres qu'ils font ce sont les oeuvres de leur père le diable parce qu'un serviteur de dieu est tenu à voir l'éthique de l'homme de dieu il est tenu à voir la déontologie du serviteur de dieu quand aujourd'hui les serviteurs de dieu sont attrapés dans les hôtels sont attrapés dans les hôtels quand les serviteurs de dieu sont attrapés qu'ils ont menti par les serviteurs de dieu ose inciter verbalement leurs chrétiens ose décrocher les téléphones de crier sur les gens vous comprenez que jésus dit vous avez pour le paix le diable parce que vous accomplissez les oeuvres du diable il a été maîtrisé dès le commencement il ne s'est tenu pas il ne s'est jamais tenu dans la vérité le diable n'aime pas la vérité quand quelqu'un n'aime pas la vérité cela veut dire que il aime le mensonge et jésus continue il dit lorsqu'il profère les mensonges il parle de sa propre nature de son propre fond parce que il est menteur et père du mensonge vous comprenez que l'origine de satan l'origine du diable c'est le mensonge l'origine pardon de la sorcellerie pardon de la sorcellerie c'est le mensonge parce que cet ange archange qui est devenu diable satan n'était pas au préalable satan n'était pas au préalable diable il n'était pas les dragons il n'était pas les serpents anciens il est devenu après l'autre lorsqu'il est devenu orgueillé mais l'arme qu'il a utilisé pour déstabiliser en quelque sorte si on peut oser le dire le ciel c'était les les mensonges nous l'avons dit dans le premier message qui il a été capable de d'embarquer de rallier à sa cause beaucoup d'anges lui-même il était un ange comment se fait-il que les anges ont combati à côté de lui pour combattre dieu au ciel ce n'était pas sur la terre c'est pourquoi beaucoup aujourd'hui nous sommes détruits seulement à cause de faux témoignages à cause des gens qui sont autour de nous parce que cet ange était auprès de dieu il était le il était le responsable de la louange or la bible dit 10 sièges au milieu de la louange de son peuple donc attention aux éléments avec qui sur qui nous nous appuyons les gens qui sont autour de nous le combat de l'intérieur est plus dangereux que le combat de l'extérieur il est plus facile de combattre un ennemi du loin que un ennemi proche comme je vais je viens de le dire dans le premier message la lance de saoul est plus dangereuse que l'épée de goliath le combat contre goliath à dire un jour contre avec david mais le combat contre saoul à dire presque toute la vie le combat contre saoul à dire presque toute la vie attention à la lance de david attention le combat quand le combat est à l'intérieur il est très dangereux de comprendre que si satan était capable de déstabiliser les anges au ciel jude dit que les anges n'ont pas gardé leur dignité ils ont quitté ils ont suivi satan pose toi la question qu'est ce que le diable a raconté à ses anges pour qu'ils croient ou qu'ils croient vraiment au satan qu'est ce que le diable a raconté à ses anges pour que donc s'ils ont suivi cela veut dire quoi cela veut dire que ils ont donné raison au diable comme aujourd'hui beaucoup de chrétiens donnent raison aux menteurs au détriment de la vérité des pasteurs menteurs des apôtres menteurs des prophètes menteurs des chrétiens menteurs qui déstabilisent les familles qui déstabilisent les églises parce qu'ils sont à l'intérieur de l'église lorsque vous avez affaire avec saoul ce plus dangereux vous avez remarqué moliath n'a même pas eu le temps de tirer sur david mais saoul attiré sur david plusieurs fois à bout pourtant pour l'assassiné quand quelqu'un se lève pour vous détruire quand vous avez le moyen de vous défendre défendez vous quand on parle mal de vous à la fin les gens vont croire que vous êtes mauvais parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole c'est pourquoi ces éléments démoniaques qui travaillent dans la sorcellerie du jour parce que le mensonge j'appelle je vais appeler ça la sorcellerie du jour la sorcellerie en plein jour c'est le mensonge parce que cette sorcellerie là ne fait pas peur mais elle le tue elle détruit cette sorcellerie du jour elle fait beaucoup de dégâts des tromboses des morts subites parce que les conséquences sont graves jésus dit vous voulez accomplir les oeuvres de votre père il a été menteur depuis le débit donc jésus dit quand j'étais au ciel là-bas je connais les choses qu'il a fait au ciel si il a menti là-bas chez au ciel aujourd'hui comme je veux de le dire vraiment le diable je crois que plusieurs fois le diable ne fait plus rien c'est nous les chrétiens qui faisons le travail à la place de satan parce que quand vous vous levez pour aller détruire la femme de ton prochain de ton ami mais tu es plus qu'un sorcier quand tu te lèves aller raconter des choses graves qui peuvent détruire l'avenir de ton ami tu es un sorcier c'est plus qu'un sorcier la sorcellerie du jour tu plus que la sorcellerie de la nuit on vous voit circuler de gauche à droite et d'une ville à une autre d'une église à une autre à la fin vous déstabilisez les hommes de dieu vous déstabilisez les chrétiens vous croyez les quoi tout simplement du mensonge je vais développer quelque chose pour dire que personne n'est à l'abri de cela écoutez ce que la bible dit ici dans genèse au chapitre 2 verset 7 à 8 l'éternel dieu forma l'homme de la poussière du sol il en souffla dans ses narines en souffle vital et l'homme devint un être vivant puis l'éternel dieu planta un jardin en éden du côté de l'orient et lui mis l'homme qu'il avait créé c'est extraordinaire c'est dieu qui a créé adam c'est dieu qui a formé c'est dieu qui a planté ses jardins dite éden éden veut dire tout simplement la présence donc la présence de dieu éden signifie aussi la gloire délice ce n'est pas dieu ce n'est pas l'homme qui a planté ses jardins c'est dieu en quelque sorte c'est mariage c'est vraiment un mariage dédié cette église a été vraiment plantée par le seigneur mais cette église peut se détruire malgré que c'est dieu qui l'a planté c'est dieu qui avait planté les jardins pour l'homme mais on va voir ici que l'homme va se retrouver hors de son de son de son lieu de confort de son lieu de protection à cause seulement du mensonge pourquoi parce qu'il y avait un élément dans ses jardins qui était prédisposé à faire le travail de satan on voit que à cette église là est partie en fumée ce n'est pas dieu mais oui c'est dieu qui a planté l'église si satan a réussi à faire sortir les anges au ciel qu'est-ce qu'est ce qu'il ya un problème que le même diable incarné parmi les faux chrétiens fait sortir le membre des églises si dieu a planté les jardins d'éden mais satan est entré dans ses jardins quelle église peut se comparer à ses jardins quelle famille prophète apôtre que tu sois peut se comparer à ses jardins c'est dieu qui était le parrain du mariage le passeur de ce mariage c'est dieu qui était l'apôtre de cette de cette église jardin d'éden mais la bible dit au verset chapitre 3 verset premier jusqu'au verset 5 laissez pas été les les plus risés de tous les animaux de choc et l'éternel dieu avait fait et dit à la femme dieu a-t-il réellement dit vous ne mangez pas de tous les arbres du fruit voilà le mensonge la femme dit aux serpents nous mangeons du fruit de l'arbre de des arbres du jardin mais quand au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin j'ai a dit vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas sinon vous mourrez verset 4 alors les serpents dit à la femme vous ne mourrez pas du tout mensonge voilà ce sont les choses que nous vivons aujourd'hui dans les églises nous prêchons la vérité mais nous avons des serpents dans les églises oh jésus attention aux serpents dans les églises attention aux serpents dans vos foyers attention moi j'ai subi beaucoup de conséquences j'ai aidé beaucoup de gens j'ai hébergé beaucoup de gens je les ai soutenus jusqu'aujourd'hui gloire au seigneur par la sagesse mais je continue à nourrir les gens parce que dans mon ministère jusqu'aujourd'hui les gens viennent ils prennent à manger ils prennent du riz de lait ils sont nourris j'ai hébergé pendant une année presque et demie des familles qui avaient perdu du maison du travail qui dormait dans la voiture je les ai ramassés je les ai hébergé dans mon église aujourd'hui ces gens sont partis c'est ce que les autres n'ont même pas salué ils sont partis mais ils ont dormi une année ils m'ont consommé le gaz ils m'ont consommé les courants je les ai nourris parce que on a un magasin à l'église une banque alimentaire donc il s'est nourrisé à l'heure fin à l'église aujourd'hui ils sont partis sans même dire merci non seulement sans dire merci mais ils disent des choses lorsque si tu n'es pas un chrétien tu peux dire mais je vais me venger attention aux serpents dans l'église attention aux serpents dans nos mariages vous qui êtes mariés attention le monde n'est plus bon vous voyez quelqu'un qui s'est perdu aidez-le de loin attention de berger les gens dans vos maisons demandez à dieu ecclésiaste dit quoi attention ne soit pas bon à l'excès pourquoi te détruira tu si tu es bon à l'excès tu risques de te faire détruire moi j'ai toujours été vraiment bon j'ai aidé beaucoup de gens et j'ai subi aujourd'hui les conséquences le serpent dit à la femme ce n'est pas vrai donc il dit que dieu a menti or c'est le serpent qui ment pourquoi parce que le diable est entré dans le serpent et le serpent est en train de faire le service pour le diable vous comprenez que le diable ne fait plus rien dans les églises il entre dans des fausses chrétiennes et de faux chrétiens il s'introduit dans l'église il commence maintenant à déformer l'évangile toi tu prêches a et déforme b toi tu dis b et déforme c'est donc je vais dire à quelqu'un ici attention si tu fais ce travail tu es un sorcier tu fais la sorcellerie du jour il ya la sorcellerie de la nuit il ya la sorcellerie du jour et mais je crois que la sorcellerie du jour est plus dangereuse que la sorcellerie de la nuit cette sorcellerie est en train de détruire tellement grave assassiner les autres imaginez-vous je vais donner mon témoignage dans mon interview pas dans la prédication la bible dit mais dieu c'est au verset 15 le jour où l'on mangerait vos yeux s'ouvriront mais nous voyons déjà les gens qui vous montrent là qui détruisent vos voisins vos voisins vos ministères qui vous introduis là depuis que j'ai commencé mon ministère je suis toujours à milan ça fait bientôt 20 ans je suis toujours à milan j'ai commencé mon ministère par la prière par les jeunes une année après l'église a éclaté par des signes des miracles et des produits ça fait 26 ans que je sers le seigneur et 20 ans je suis sur le même terrain qu'il pleuve qu'il neige je me bats dans le mauvais et dans la bonne réputation je suis sur milan j'ai vu beaucoup de miracles beaucoup et j'en vois encore aujourd'hui je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne me dire écoute tu dois commencer à faire sortir l'argent dans les sacs des gens je n'en ai pas besoin je n'ai pas besoin aujourd'hui de prendre je ne sais pas l'avion pour aller où que ce soit j'ai reçu l'action naturellement dans la prière et dans le gène quand je quittais louanda je suis né dans les églises et assemblée dédiée mes pères avaient prié pour moi je suis venu à l'europe je servis le seigneur et je sers le seigneur avec consécration je suis arrivé dans ce temps que dans ce continu j'avais que 21 ans après 25 ans vous comprenez quel âge j'ai aujourd'hui j'ai gardé la dignité et je garde encore la dignité la preuve n'est que je suis sur le même terrain bientôt je vais donner mon interview le serpent est dans le jardin d'éden qui est l'église de dieu la bible dit l'éternel planta un jardin c'est comme si l'éternel planta l'arbre de vie à mille ans l'éternel planta 15 à roma à paris mais cela n'empêche pas qu'il y ait un surpa de dents qui va travailler avec la sorcellerie du jour qui déstabilise la bible déclare verset 6 la femme vit verset 5 d'abord vos yeux s'ouvriront et pourtant les yeux étaient déjà ouverts vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal mais ils étaient déjà des dieux parce que dieu nous a créé à son image à sa ressemblance mais comment je vais encore ressembler je suis je ressemble déjà à dieu mensonge voir les conséquences la femme vu que l'arbre était bon à manger agréable à la vie et propre à donner des discernements et le prix de son fruit en mangeant et la donnant aussi à son mari qui était avec elle et il a à manger la femme dit que l'arbre était bon à manger agréable d'abord un bon à manger depuis que la femme a vécu dans ses jardins cette arbre de connaissance de bien du mal ne l'attirait pas non elle a jamais eu envie de manger mais ce jour-là les mensonges quand les mensonges sont arrivés la bible dit et la vie que les yeux se sont ouverts l'arbre désormais les fruits de cette arbre était venu agréable à la vie agréable à la vie à la séduction et propre à donner les discernements il est propre à donner les discernements comme si le mensonge va vous augmenter quelque chose de plus elle prit de son fruit et en mangeant donc pendant tout ce temps avant le mensonge la femme n'a jamais pensé manger cet arbre c'est ce qui se passe aujourd'hui dans beaucoup de chrétiens dans beaucoup de foyers tu vas quitter seulement ton mari parce que ta copine là elle a les yeux sur ton mari elle va entraîner les mensonges tu vas abandonner ton mari tu vas regretter après elle va t'ouvrir les yeux comme si voilà ton mari ce qu'elle fait c'est faux ton mari n'a rien fait du tout de ça personne ne connaît ton mari mieux que toi personne ne connaît ta femme mieux que toi tu ne peux pas venir me parler de ma femme non parce que je connais ma femme mieux que toi c'est je dors avec elle je me réveille avec elle c'est moi qui connais la nidité de ma femme c'est ma femme qui connaît ma nidité gloire à dieu moi je n'ai qu'une seule femme c'est la seule femme aussi qui connaît ma nidité peut-être on vous accuse parce que votre nidité est déjà connu par plusieurs femmes alors voilà votre secret est déjà dévoilé parce que la nidité c'est le secret n'est ce pas alors si votre nidité il y a une sœur janine qui connaît il y a une sœur antoinette qui connaît il y a une sœur lola qui connaît il y a une sœur alors votre c'est pourquoi on vous accuse dessus des choses ça c'est une parenthèse on n'en parlera pas de ça aujourd'hui mais je dis attention parce que le mensonge vient toujours comme une bonne chose le mensonge c'est voilà le frère Jean voilà le frère Jean c'est qu'il lui fait ah c'est vrai oui tu nous comptes oh mais mon frère moi je vais te raconter des histoires c'est faux demandez toujours à dieu quand vous entendez quelque chose de la part du serpent attention parce que la personne qui vient acquiser le frère Jean c'est la même personne qui va t'acquiser d'aimer de l'autre côté ne crois pas que celui qui vient parler du mal de ton prochain la même qui parle du mal de ton prochain à toi c'est la même la même manière qui va parler mal de toi quand il va sortir le serpent est dedans dans les églises l'église j'ai appelé jardin de dents le ministère jardin de dents apôtres dieu l'élohim mais ça n'a pas empêché le diable d'entrer là-bas tout ce qui réussit n'est pas de dieu il y a des églises qui sont fondées par les mensonges bon ça l'église de balokuta il y a des églises qui sont fondées par la manipulation tout succès n'est pas succès jésus dira à ce jour-là je leur dirai ils me diront seigneur nous avons fait des croisades plus que d'autres seigneur nous avons fait les cinq continents beaucoup de paralytiques ont marché on a fait des prophéties avec exactitude écoutez ce que j'ai dit je leur dirai retirez vous de moi un pédic qui menteur la bible dit le menteur n'hériteront pas le royaume des cieux la sorcellerie a comme origine le mensonge si tu remarques le mensonge déjà commencé à entrer dans ta maison attention c'est la sorcellerie déjà qui est entrée dans ta maison attention c'est la sorcellerie qui est entrée dans ta maison tout succès n'est pas succès n'est pas parce que ce ministère est tombé l'autre qui avance c'est de dieu quelle est la base de ces ministères manipulation mensonge critique ça peut avancer ah gamalien l'a dit si c'est l'oeuvre de dieu ça va avancer si de satan ça n'avancera pas mais les témoins de jova ils avancent beaucoup de gens que nous considérons qu'ils sont pas avec dieu ils avancent les guises catholiques avancent toujours il n'y a pas que les évangéliques d'ailleurs faites bien vos statistiques nous les évangéliques on est minoritaire l'église catholique a plus de membres que les évangéliques mais nous disons ah là bas il n'y a pas l'esprit il y a 666 mais quel progrès nous faisons donc ce n'est pas tout ce qui avance est de dieu si votre succès a comme base la sorcellerie donc le mensonge c'est votre miracle a comme base le mensonge vous vivez bien parce que vous avez vous avez volé l'argent de votre frère combien des gens aujourd'hui des jeunes qui on était des jeunes aujourd'hui on est des papas quand même il a envoyé des voitures de biens à kine des images a vu ça sur youtube il arrive à kine il a quitté londres il arrive à kine on lui disait qu'on a construit les choses et tout il arrive là bas il trouve rien il s'est pendu il envoie son argent l'argent en europe coûte cher difficile pour voir l'argent mais vous l'avez menti il arrive là bas il s'est pendu pourquoi à cause du mensonge mais moi je ne vais pas m'épandre vous allez faire ce que vous voulez d'ailleurs vous allez vivre encore plus de grandes choses que vous n'avez pas encore vu à milan moi je ne vais pas tomber à thrombose vous vous allez tomber dieu m'a donné milan je serrai ça fait 20 ans vous venez vous tâtonnez vous je serrai toujours à milan le mensonge ne me fera pas père je vais prouver l'onde bientôt les jardins doit j'affaire même vous qui êtes dans des fesses vous venez à milan venez enquêtez sur mon ministère venez voir vous qui appelez dans les téléphones pour critiquer pour détruire pour mentir sachez que le moment arrive la vérité va éclater au grand jour le serpent ici il détruit les jardins de dents par les mensonges dieu a dit réellement est ce que c'est réellement dieu a dit la bible dit les yeux de tous les deux s'ouvrir et prirent et prirent conscience du fait qu'ils étaient nus et se firent de ceinture avec des feuilles de figuier cousu ensemble aucune église n'est à l'abri aucun prophète n'est à l'abri si le jardin de dents a été déstabilisé toutes les églises peuvent l'être tous les foyers peuvent l'être la seule force que nous devons voir c'est notre communion avec dieu c'est pourquoi comment ça d'abord par non par nos mariages par nos foyers parce que d'abord la première église c'est ma maison vous pouvez détruire l'église mais tant que vous n'allez pas décrire mon mariage je vais rebondir voilà pourquoi beaucoup ont déjà perdu ils ont échoué dans les domaines marital ils ont échoué dans les domaines ministériels ils n'ont plus rien à perdre le diable a déstabilisé les jardins de dents une fois que les mensonges a été entré la bible dit les yeux se sont ouverts mais du mauvais côté ils commencent à avoir peur ils en donnent ils adoptent maintenant l'hypocrisie ils ont pris des feuilles pour se cacher même quand je arrive pour dire qui vous où est-tu la femme qui m'a donné non c'est le serpent déjà l'hypocrisie c'est un paradé tout ça à la base c'est les mensonges à la base c'est les mensonges je vais dire à quelqu'un la seule arme que nous avons prudence personne n'est à l'abri du mensonge l'origine de la sorcellerie c'est les mensonges parce que les mensonges aujourd'hui tuent plus que les sorciers je n'ai pas vraiment beaucoup de peur de sorciers moi je n'ai pas peur de sorciers je n'ai pas peur parce que le sorcier ne peut rien me faire moi ça me le pense un sorcier ni de ma famille ni un sorcier ami ne peut rien me faire mais un menteur il est plus dangereux qu'un sorcier parce que un menteur c'est ton ami un menteur c'est ton frère un menteur c'est un proche qui fera des dégâts dans ta vie puisque un sorcier ne le ferait la nuit l'origine de la sorcellerie c'est les mensonges la sorcellerie a comme objectif déstabiliser l'avenir des autres étouffer la vie des gens détruire les foyers des autres si vous pratiquez ces choses vous êtes un sorcier si vous êtes un menteur comme je l'ai déjà dit vous êtes un fidèle de nature les mensonges vont vous amener à l'infidélité si vous êtes une femme menteuse un jour vous allez tromper votre mari si vous êtes un menteur même si vous faites des prophéties à l'exactitude même si l'onction coule comme un fleuve demain vous allez tromper votre femme parce que la sorcellerie a comme base le mensonge le mensonge entraîne la haine qu'est ce que les sorciers ont c'est la haine un sorcier a la haine un sorcier c'est celui qui est jaloux si tu es jaloux qui est un sorcier si tu as la haine tu es un sorcier tu es tu convoites la femme de quelqu'un la bible dit tu ne convoiteras pas la femme de quelqu'un tu ne convoiteras pas son bœuf tu ne convoiteras pas sa voiture donc tu ne convoiteras pas aussi l'église de ton prochain quand tu convoites le ministère de quelqu'un tu es déjà en train de pratiquer les oeuvres de la sorcellerie et à la base tu vas mentir larmes même si tu es jaloux même si tu es quoi donc à la base il n'y a que le mensonge pour agir tu vas mentir pour aller coucher avec une femme quand tu es marié tu vas la mentir pour coucher avec des filles à l'église tu le mans pour déstabiliser les autres tu utilises une seule arme le mensonge parce que tu ne peux pas dire la vérité si on dit la vérité personne ne va nous croire si nous disons la vérité nous n'allons jamais faire des choses que nous faisons si nous disons la vérité nous n'allons jamais coucher avec des filles la bible dit n'ayant pas reçu l'amour de la vérité Dieu leur envoie un esprit de mensonge pour qu'ils croient au mensonge attention j'avais parlé ici sur le mauvais esprit venant de l'éternel attention vous êtes un sorcier vous pratiquez la sorcellerie contre votre mari vous ne le savez pas vous pratiquez la sorcellerie contre votre femme vous ne le savez pas aujourd'hui c'est simple quand quelqu'un veut abandonner sa femme ah elle est sorcière la femme qui a commencé avec toi la vie dans la douleur aujourd'hui elle est sorcière quand quelqu'un veut quitter son mari il est sorcier c'est ça aujourd'hui seulement c'est ça c'est ça quand quelqu'un veut acquiser son passé il est sorcier quand quelqu'un veut déstabiliser l'église il est sorcier donc c'est seulement ça et quand vous allez regarder les gens qui acquise les autres de sorcellerie vous allez voir que c'est eux qui sont de vrais sorciers parce que ils ont des mensonges en plein jour donc si 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 les mensonges étaient une grossesse vraiment ils auraient déjà beaucoup d'enfants ils auraient déjà beaucoup d'enfants si le mensonge était une grossesse que les seigneurs vous vous assistent vous qui écoutez ce message que dieu vous bénisse la bible dit ceux qui pratiquent les mensonges n'hériteront pas le royaume du cieux aujourd'hui la sorcellerie en plein jour où la sorcellerie du jour c'est les mensonges quittez les mensonges débarrassez vous du mensonge vivez dans la vérité marcher dans la vérité je suis dans la joie d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité dieu n'est pas mensonge dieu et vérité vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre il n'y a que ceux qui vivent dans la vérité qui sont libres je suis libre à milan vous ne maquiserait de rien si ce n'est que des choses imaginaires mais vous vous avez vous êtes tombé dans la diltère vous vous avez volé vous avez fait des sacrilèges des choses même vous méritez la prison vous avez menti et les gens savent que vous avez menti que dieu vous assiste mais bientôt je crois les ciels s'ouvriront et la vérité va éclater et la vérité de dieu est terrible que dieu vous bénisse que le ciel vous soit toujours favorable et que ce message apporte un plus dans votre vie c'était votre frère samuel pauzou je suis content de savoir que vous êtes nombreux qui aimez nos messages au travers le monde et désormais chaque semaine suivez-nous sur kazarema vous avez beaucoup demandé ce message bientôt donc pour le à partir de maintenant pardon donc vous aurez vous serez servi puisque nous serons plus absents ça ce n'est qu'un débit vous aurez encore d'autres révélations d'autres enseignements qui vont vous encourager que dieu vous bénisse bye des professionnels disponibles pour vous satisfaire kazarema studio c'est aussi la réalisation de vos émissions photographie filmage et montage de vos fêtes la réalisation de vos émissions la réalisation de vos spots publicitaires la réalisation de vos clis kazarema c'est aussi la création de vos affiches et l'impression de vos affiches kazarema c'est aussi la location de vos salles de fêtes kazarema studio se trouve aussi en france kinshasa en angola au congo brazzaville en inde kazarema est partout ne manquez pas contactez nous 06 29 91 70 16 ou 01 48 12 86 82 3 rue joseph et etienne de montgolfier 93 110 roni sous bois kazarema studio est là pour tous vos événements